Il passe dans le cœur, il passe dans le cœur, il passe dans le cœur, il passe dans le cœur. Je vais te faire mal de l'énergie. Ok, Dieu te bénisse. Tu prends ça, fous les autres. Alors, c'est la parole hâte, elle fait discerner. C'est pourquoi le discernement ? Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Car Dieu prend la forme d'un homme. Pour juger son peuple, il prend la forme de Salomon. C'est pourquoi les jugements de Salomon sont très formés dans la vie. Amen. Il n'y a pas un roi comme lui. On a mis ces histoires dans la vie. Et écoutez, le discernement, il y a ici plus que ça. C'est ce qu'on connaît, le discernement. Comme ministère. Dieu a utilisé trois fois. Le premier, c'était Salomon. C'est un ministère. Lui, il était l'adresse de discerner, discerner, discerner. La seconde personne, c'était le Seigneur Jésus. Et Dieu est paré très complet. Qui renaît la troisième personne ? Vous voyez, Dieu donne le discernement, comme ministère, à Fred Bremen. Remarquez, dans toute l'histoire de la vie, il donne à Salomon. Pour que Salomon construise un temple naturel. Il y a Jésus lui-même. Qui est le temple de Dieu. Qui est la colonne de feu. Et il y a Branah. Qui construit le temple spirituel. Et il donne sa part de la colonne de feu. Comme Salomon. Quand il fait un délicace de ce moment. La colonne de feu de Véressa. Discerne-moi colonne de feu. Salomon. Discerne-moi colonne de feu. Jésus-Christ. Discerne-moi colonne de feu. Discerne-moi colonne de feu. Et Branah m'a brûlant. Et Branah m'a brûlant. C'est pourquoi, Madame. C'est pourquoi, Madame. Vous pouvez pécher. Il y est ici. Puisque ça ne les a brûlant. Vous voyez. Puisque. Je vais vous lire une citation. Et le chapitre de. Hebreu chapitre de. Et le chapitre de. Prêchez le 25 août 1977. 25. Le 25 août 1977. À Jeffersonville dimanche. Paragraph 122. Hebreu chapitre 2. 25 août 1977. Paragraph 122. Paragraph 122. Paragraph 122. Le vrai lundi. Le vrai lundi. L'esprit. A demiré dans un tabernacle. A une certaine époque. Vous le savez. Sous une table. Ce fut Salomon. Qui lui bâtit une maison. Mais les très hauts n'habitent pas dans la maison. Fait des mains d'or. Amen. Amen. Mais tu m'as fourni un corps. Salomon l'homme sage. Salomon le roi. Construit un temps. La colonne fait des sains. Mais Jésus dit. Que Dieu n'habite pas dans ce qu'il a fait les mains d'or. Mais il doit habiter où. Dans ce qu'il a fait lui-même. Et quand il construit ce temple de spirituel. Oh il doit y avoir aussi le discernement. Au revoir tu vas construire le temps. Sans discernement. Sans colonne de feu. Comment ça ? Je sais que dans la Bible. Il y a des prophètes. Qui sont partis chercher des choses cachées. Ils ont expliqué ça aux gens. Ça c'est le vrai ministère. Mais je parle d'être ministère. Je peux vous citer Daniel par exemple. Le roi de Babylone a fait un songe. Il a oublié le songe. Il a appelé tout le monde. Le magicien. Tout le prédicateur. Les protestants. Jean-Paul II. Tout le monde qui le a appris. Il a oublié le songe. Maintenant expliquez-moi le songe. Il a oublié. Tu vois là où il me dit le songe. Quand il s'arrête. Nous allons donner l'explication. Il dit. Je veux voir que vous me passez les temps. Je veux que vous me disiez le songe. Puisque quand tu me dis le songe. Je veux croire l'explication. Ça ce sont des choses cachées. Il a oublié que Dieu lui-même. Il doit te déjeuner par une vision. Il amène le satrabe, le magicien. Expliquez-moi. Je veux faire le premier son. C'est le diable. C'est le Saint-Esprit. Il est parti là-bas. Il dit. Vous jouez avec nous. Donnez-moi le songe. Une explication. C'est là où on a besoin d'un homme sage et intelligent. Vous savez, la Bible nous a précisé. C'est là où on a besoin d'un homme sage et intelligent. Vous voulez que je me dise ça. Je veux un livre, mais après. Ah, vous voulez passer. Maintenant. Ces gens. Ils jouent avec le songe. Le roi dit, je veux vous tuer tous. Vous êtes des aventuriers. Le prophète vient. Il dit, n'allez-tu pas? Donne-moi un peu de temps. Je vais aller prier. Il va prier. Dieu nous donne le songe et l'expiration. Il vient et dit, moi. Toi, le songe que tu as eu. C'était ça et ça et ça. Il explique ça. Le roi lui donne la supériorité. Il lui est là. Vous voyez. C'est comme ici. Vous êtes. Il vous est là. Alors, il explique. On lui met chef de tous ces gens-là. C'est pourquoi je vous vois. Aujourd'hui. Moi, moi, je crois ça. Moi, moi. Je ne sais pas vous. C'est comme ici. Il est chef de tous les prédicatifs. Je ne sais pas. Donc, je suis à Rome. En Cam, ou je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Il y a un chef. C'est ce qui est. Je suis de manière. Mais il est chef de la sienne. Il commande. Il commande. Il commande. Pourquoi? Il a le démoniage de ce même. Le bébé. Ça, ça ne s'est pas arrivé là-bas. Il a le démoniage. Amen. Yes, I'm him. Amen. Yes, sir. Amen. Maintenant, il explique la chose. Il dit, Daniel, viens ici. Tu vas être le roi. Ça, c'est tellement un jour. Imaginez-vous voir que ton ministère s'est discerné. Il s'est laissé là. Il a le démoniage. Il s'est discerné. Il s'est le démoniage. Et non. Et non. C'était fini. C'était Joseph. Le roi, sur le monde, il a un songe. Aujourd'hui, le frère n'a même pas de songe. Oh, le païen, ils ont des songes spirituels. Amen. Le roi, il songe, il ne comprend pas. Mais le songe, là, ce n'est pas n'importe quel songe. Un songe a sept symboles. Oui, sept brebis. Sept brebis. Sept, oui. Et le sept ébis. Les ébis, comment vous appelez ça en anglais? Huit. Oui. C'est qu'il était le maître et qu'il connaît le roi. C'est qu'il est en bonne santé, là. Ils étaient sept. Et le peuple, ils étaient sept. Un songe, à sept symboles. Est-ce que vous connaissez le songe de Dieu, à sept symboles, dans la vie? Vous connaissez un songe de Dieu, à sept symboles, dans la vie? Qui devait être révélé? Sept, ça. Ah! Ça, c'est un songe de Dieu, à sept symboles. Tout ce que l'homme a fait, Joseph, là. On expliquait les sept symboles. Il ne devait y avoir un prophète. On expliquait le songe des dieux. Qui était dans le plan des dieux. S'il n'explique pas ça, tout le monde va mourir de faim. Et tout le monde va mourir de faim. C'est pourquoi, quand le fait qu'un homme a eu un enfant, il lui dit, ton enfant va t'appeler Joseph. Mais est-ce que toi, quand tu as eu un enfant, Dieu est venu te donner les mains? Même Jésus, c'est l'âge d'Agril, qui est venu donner les mains. Dieu a insisté. Au lieu que Joseph vienne, Sarah vient. Le Jean vient lui demander, tu voulais dire Joseph? Il dit, Joseph, Dieu m'a dit. Mais Dieu ne fait pas le théâtre. Amen. Et on dit à Joseph, Depuis quand il était en prison, il expliquait le songe. Cet homme-là, il va devant le roi. Le roi, il dit au roi, il dit, il y a un ange. Qu'il veut expliquer le songe. Il est dans la prison. L'autre est là à essayer. Il s'appelle le magicien là-bas. Peut-être que l'autre magicien a essayé. Il dit, je vois que le sept zépis, zépis, ce sont les sept formes que toi tu vas y poser. Le roi dit, ça ne manque pas. Il dit, je vois que le sept beurre, vache maigre, ce sont les sept brettes. Ça ne manque pas. Il y a une dissonance. Il y a quelque chose qui nous manque. Il dit, appelez-moi à aimer ces deux brettes. Joseph, il arrive, il dit, voici le songe, je l'ai eu deux fois. Joseph dit, c'est le même songe. Si tu as eu ça deux fois, ça signifie que Dieu veut accomplir ça. Et Joseph explique le songe. Et on l'élève dans son roi. On lui dit, organise tout ça. La nourriture. Dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, nous ne nous croyons pas. C'est que nous ne nous croyons pas. C'est que nous ne nous croyons pas. Nous ne nous croyons pas. Jusqu'à zégrer, tu vas te fatiguer. Tu vas mourir, et ta doctrine va finir. Amen. Regardez. Dieu utilise ses dons de discernement trois fois. Et chaque fois qu'il utilise ses dons de discernement, il a toujours la commande des filles. Il a moins ça. Et le don de discernement, a attiré le choc du monde entier. Et le Ferdinand dit, c'était un millenium, quand ils étaient en paix. La sagesse. Amen. Tout le monde était au bout du temps. Dieu vous donne les dons. Les dons c'était non. Je ne parlais pas de parler à la mort. Le don c'était non. Dieu vous donne les dons. Au lieu d'être soutenu, vous faites la guerre. Vous êtes dans le temps de paix. Amen. Soutenez les dons. Et Dieu va vous bénir. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ah, soutenez les dons. S'il vous plaît. Les gens étaient toujours là. Moins ont fait ceci. Mais quand le dos est venu, tout le monde, jusqu'à ce qu'elle arrive en Afrique, sur le Salomon. Après, les news, tout à fait, Afrique. N'est-ce pas? Nous sommes dans le Testament. Oui, le Nord Testament. La nouvelle de Salomon, arrive en Afrique. Il y en a une reine, la reine, Réunion de ses appels. Religion of Jesus. Oui. Préchez le 19 mars 1961. 61, 19 mars. Oh, on a fini. 10 minutes. Ah, c'est fini. Regardez. Réunion de ses appels, par contre. Par contre 69. 19 mars 1961. Je vais te voir ça. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'Israël a accompli grâce à ces choses? Il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Et il est terminé jusqu'à jusqu'à ce qu'il a abandonné la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait de l'Amérique? Il compare l'Amérique à Israël. Il compare l'Amérique à Israël. Amen. Oui, c'est l'Amérique. Il est aussi Salomon. Amen. Amen. Est-ce que je m'en? Non, non. C'est sûr. C'est lui qui dit. Il fait d'elle la nation la plus puissante du monde. Et jusqu'à maintenant, elle abandone la volonté de Dieu. D'une façon similaire, l'une de l'autre. Quand Israël est entré dans le pays, il avait un grand-père, des grands conducteurs. Ils étaient gouvernés par les hommes qui avaient la crainte des dieux. Tels de David, de Salomon, et le monde entier les craignés. Amen. Je sors. Il dit, la reine de Sébast traversait les déserts de Sahara. Amen. Elle a fait trois mois. Il n'y a que l'on venait à temps de la sagesse de Salomon. Qui discernait le esprit. Et qui lui avait révélé le secret du cœur. Elle a dit, tout ce que j'avais appris à tout sujet qu'elle avait, et même plus encore, elle était convaincue que c'était Dieu. La reine de Sébast on lui a parlé de la sagesse de Salomon. Du ministère. Quand elle lui vient, elle dit, mais c'est plus que ce que j'ai appris. Il dit, c'était Dieu, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est Salomon. Vous me dites Salomon. Mais toi, la reine de Sébast que c'est la vie. Ce qu'elle a vu là, c'était Dieu. Écoutez, ça, c'est le corps. La reine de Sébast peut avoir un corps. Mais le ministère, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Alors, si tu reconnais ça, à cause de ça, vous savez ce que Dieu a dit. Il dit à la fin du temps. Cette femme ici, cette femme, qui est venue du Syrie, de l'Israël, nous venons de nous. Elle va juger cette gênation. Il va juger. C'est pourquoi nous sommes partout dans le monde. C'est la Bible qui les dit. C'est nous, nous avons traversé le monde de la géographie. Nous avons traversé le Sahara. Nous sommes allés jusqu'à Jeffersonville. Nous avons vu Salomon. Et nous avons cru. Il dit ça, c'est Dieu. Et Dieu nous place les chiches. Amen. Tu dois être fier. Que Dieu te connaissait. Il montre les gars où tu viens. Pour dire, quand le lycée vraiment viendra, il y aura un peuple qui viendra de la ville subsalienne. Pour croire ça. Il dit que cette femme ici s'élevera au dernier jour et pour juger cette femme. Et je vous dis, il y a ici plus que Salomon. pourquoi ? Ça, je termine. Regardez. Salomon a construit un temple naturel qui a été détruit. La matière de carte. Quand on fait remarquer la construction à Jésus, Jésus dit, ne l'arrête pas à ça. Ça, ça va être détruit. Ça ne resterait pas ici. Bien, tu viens. Il soit renversé. Car moi, je suis le temple des yeux. Mais qui va les construire ? Il faut qu'il y ait un salon sur la terre de construire. Et on a fait les pieds dans le monde naturel. Les pieds, les pieds, pour mettre dans l'étapte. Il fait lait de partout. Je parlais avec mon frère d'Afrique la semaine passée. Il me disait que Dieu est en Afrique Il n'est pas là chez vous. Mais entrez du message. Moi, je dis Dieu a toujours l'esprit colonialiste. C'est beau que j'aime décolle de la spirituelle. Puis c'est quand le frère Blanam voit la fusion de l'époux. Il voit toutes les nations représentées. Mais toi, tu dis que Dieu est seulement au Congo. C'est ce qu'il y a de chaque fois. Moi, je dis gloire à Dieu que le frère Blanam est américain. C'est le frère Congolais. Nous allions coloniser le monde d'Afrique. on a le bon de l'Afrique. C'est comme toi, tu peux me dire que Dieu est au Congo pas chez vous. Le frère Blanam dans la fusion. La fusion ne faillit pas. Il voit le monde d'Afrique. Mais toi, tu ne vois que le Congo. tu vois. Alors, Salomon a fait table naturelle qui a été détruit aujourd'hui le mythe de la Rampassion d'Estée. L'Armanté. Jésus était un temple mais il fallait qu'on le construise. Il fallait construire le temple mais qui devait le construire? Il fallait avoir le discernement faire le point de feu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Paul ne pouvait pas le faire. Ni Wesley, ni l'hérité, car il ne pouvait pas ça. Il fallait que cet homme ici vienne. Il construit un temple spirituel. Jésus-Christ. Il construit le temple de Dieu aujourd'hui au jour complet. est-ce que c'est complet? C'est pourquoi fort en un peu de bûcher, il y a ici Jésus-Christ. c'est sa mort. C'est sa mort. C'est sa mort. Amen. Wesley, il ne peut pas le faire. C'est pour parler de cette prédication. Et restez dans la forme que Dieu vous a donné. Ne cherchez pas à toi, Dieu, dame, chante, tu veux te passer. Tu veux te passer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Lui, je suis Salomon. Moi, le Seigneur, bénisse, c'est parce que j'en parle. Nous avons été pour la bénédiction. L'État nous fait des forces. Sous-moi, on n'a pas des limites, mais aujourd'hui, la salle sera en haut. Sous-moi, on n'a pas des limites, mais il faut que le poil est high. On va avoir avec lui-ci, il faut la limite pour finir sa place. On va avoir le calme et le finir le prejuice. Une œuvre inachévée. Amen. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a pris Salomon. Il est descendu à Jésus et jusqu'au frère au-delà. Salomon construit le tableau. Lors de la dédicace, la nuit est descendue. Quand Jésus est venu, lui qui était le véritable temple de Dieu, à la fin de son ministère, la nuit est descendue pour dédicacer le temple de Jésus. Et quand le temple de vous a été conçu, quand on arrive à la fin de ça, la nuit est aussi descendue pour dédicacer le temple de vous. et le frère le frère le frère me dit que le lieu de la glorification que Dieu a choisi, c'est la épouse. Et l'épouse devient maintenant le véritable temple. Amen. Et il dit que la reine de Seba on lui a donné la mission de juger cette génération. Amen. Ce n'est pas elle qui juge, mais Dieu en elle. Et cette reine représente l'épouse. Et Dieu a donné le jugement à l'épouse. Car les saints jugeront la guerre. Amen. parce qu'il y a vraiment un Dieu assis sur une grande chaise. Après le juger, non, c'est un Dieu incarné. Un Dieu dans un peuple qui apporte les jugements. Et le vrai Madame dit que Dieu ne juge pas par l'Église catholique ni par cet aménac mais Dieu juge par la parole. Voilà pourquoi un annué et des cendus le vrai pour la mélodie c'est l'Église suprême. Et la même annué c'était l'ouverture de la parole. La révélation du songe du roi. Amen. Dans les sept vaches mènes et les sept vaches glaces. Amen. nous avons aujourd'hui plus que salvo. Et car plus que salvo est passé. Il n'a pas amené la nuit avec lui. Il n'a pas amené la couronne de feu avec lui. Le corps de est parti vers les cieux qui vivaient en lui et restait rien dans le peuple. Et pour la même aujourd'hui vit toujours au travers des gens qui l'appliquent à la parole. Et la même lieu de voir est ici. Le juge suprême dans l'épouse exerce des chichis. C'est parfait. C'est ça la Bible. Les saints disons à la terre. Les saints. Ça veut dire qu'il y a arrêté de fumer. C'est la façon d'ici. Non, mais il fume. Non, il fume. Oui, c'est le chien. Bon, je n'ai pas l'impression de le fumer. Non, je n'ai pas de fumer. Non, je n'ai pas de fumer. Mais le fait qu'il y a de la question de fumer c'est là que je n'ai pas l'enfant de Dieu. La prostituée était prostituée avec toute une liste de maris. Mais quand Jésus l'a regardé, Jésus dit que c'était une sémence prudie. Mais le prêtre un homme sain s'est dit du prudier au temple. Quand Jésus regardait, il a s'ébubé. s'est dit c'est la sémence qui s'est repas. La sémence c'est pas comme on l'a dit. La sémence comme je disais c'est de la religion perte. Les femmes ont dit que l'esprit le plus méchant qui existe c'est l'esprit riche. Il s'est dit quand ils ont le bon compte de toi ils attendent que quelque chose se passe une fois qu'ils trouvent quelque chose comme les neuf frères ont dérégé comme une patate chaude ils trouvent comme une patate chaude vous savez la patate chaude vous ne trouvez pas ça mais nous avons les dix nous avons observé regardez au délai de la chair regardez au délai regardez au délai regardez au délai que le Seigneur vous met c'est votre blessure que le Seigneur je ne trouve pas de la situation qui ne trouve pas que l'âmpienne C'est parti. 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 C'est parti.